Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-Franc. Je suis Bernard Lange avec une formation de neurologie, d'MPR et de réanimation et d'urgentiste qui a permis, il y a une trentaine d'années, de chercher l'intérêt de prendre en charge pour les patients en poste de réanimation ou en neurologie lourde, en particulier ce que maintenant on appelle les patients en conscience altérée et historiquement on a commencé par parler d'état végétatif persistant puis on est arrivé pour des problèmes presque sanitaires d'état végétatif permanent et puis est arrivée la notion d'état végétatif chronique, d'état aussi relationnel et des patients en état d'éveil et qui posaient quand même un problème sociétal, médical et éthique. Et on a eu l'impression au départ qu'on prenait les patients qui posaient des problèmes et qu'il y avait une nécessité de créer un concept national et régional sur la prise en charge globale de ces patients qui tiennent compte de tous ces éléments. Est apparue une situation un peu de détresse initiale aussi bien des familles, du patient éventuel évidemment que du corps médical ou du corps soignant, c'était le devenir immédiat, instantané, à moyen terme et à long terme. Alors immédiat, c'était le post-réanimation avec tout ce que ça entraîne de risques vitals et de relations dans la communication et ce qui reste ou ce qui peut rester ou ce qu'on croit qui reste de la conscience. Et puis est apparue dans l'organisation du service et de l'établissement à Saint-Blancard qui était un paradoxe, un paradoxe parce qu'il y avait une volonté de sortir d'un grand centre du CHU de Toulouse pour le mettre, l'isoler un petit peu afin de retravailler la globalité parce qu'il est évident que si on reste avec ce paradoxe entre interdisciplinarité et globalité donc il fallait une stratégie qui ramène à recentrer autour d'une équipe et non aller chercher en permanence des avis ou des consultations qui sont nécessaires pour externaliser mais qui entraînent un phénomène déviant de séquencer le malade et dont on recherche sa globalité. Donc c'était le but essentiel et donc est arrivé à travers un dossier médical qu'on a créé, informatisé depuis 15 ans et surtout qui est centré sur deux valeurs, une valeur des nouvelles technologies d'information et de communication c'est-à-dire l'audio, le vidéo qui était une façon de refaire vivre le patient à travers l'image et à travers la communication non pas du papier mais dans sa globalité de communication. Et le deuxième c'était l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que chaque intervenant qui était près du patient a mené par audiovisuel ou viduel sa vie et l'émotion du patient que ce soit de l'aide-soignante ou médecin et on sait très bien que l'aide-soignante en particulier elle reste 11 heures ou 12 heures auprès du patient et que c'est elle qui transfère souvent l'émotion et la relation qui est fluctuante et variable et donc c'est très important de formaliser autour d'eux et on a créé donc une approche systémique de la prise en charge de ces patients par refaire vivre le patient à travers un dossier et faire communiquer le patient dans une relation transactionnelle entre le patient et l'équipe et la relation singulière et lui redonner une identité hebdomadaire dans ce cas dans la présentation autour du malade à travers son dossier je rappelle qu'il y a trois types d'identité du patient son identité biologique et matérielle au sens large son identité par le dossier médical qui retransmet ce que l'équipe a vu ou a perçu ou a transmis et puis une identité vue par le patient ou par la famille qui est une identité du vécu et du vécu social de la personne et le but c'est d'avoir une harmonie entre ces trois identités à travers une équipe, à travers la famille et à travers le patient donc ça c'est une approche systémique qui permet d'intégrer le patient dans son parcours de vie dans sa trajectoire de vie comme je disais hier avec le passé, le présent et l'avenir et il est évident qu'il y a un aspect très péjoratif initial et qui pose des problèmes d'éthique et on l'a vu avec le problème de M. Lambert le vécu et l'émotion sociétale autour de ces problèmes donc il est apparu qu'on a donné une dynamique avec une externalisation qui est nécessaire dans cet aspect systémique la vie du neurochirurgien, la vie du psychanalyste qui viennent en support ou en ressources autour de l'équipe et qui permet à l'équipe de se crédibiliser dans ces relations qui sont fortement émotionnelles et qui créent donc cette relation transactionnelle alors on a, je suis en train d'écrire donc notre expérience et on s'est servi donc du livre de Damasio la conscience, les erreurs de Descartes qui permettent de donner un modèle et de former ce modèle de l'aide soignante et autour du patient il faut se rappeler qu'il y a les soignantes, il y a les infirmières il y a l'ergothérapeute, il y a l'orthophoniste il y a le kinésithérapeute, il y a l'APA il y a l'animation, c'est un lieu qui devient un lieu de vie il y a les médecins et les différents médecins donc vous voyez qu'autour de ce patient si on ne donne pas un repère identitaire et de vie et on a, en fait, si on prend le miroir de Lacan on a un éclatement de l'identité du patient au lieu de reglobaliser, de lui redonner un sens et une dynamique donc on a donné un processus de dynamique de vie à travers une équipe et à travers des modèles qui sont des modèles, on a choisi Damasio mais qui permet de fédérer autour de ce patient et de tirer vers le haut tirer vers le haut, ça veut dire lui redonner trois approches l'aspros biologique et on sait que la neurologie est en train de décomplications infectieuses, métaboliques, trophiques les problèmes viscéraux, les problèmes cardiaques les problèmes pulmonaires donc un aspect médical post-réanimation deuxièmement, une identité sociale comment l'équipe le voit et comment la famille le voit et quel est son parcours avant et après l'incident ou l'accident et également une identité paradoxalement une identité sanitaire et si on a vu tout, je vous ai expliqué l'état dans les années 80-90 on parlait d'état végétatif persistant puis on est parlé en permanent si on veut un jeu de mots c'est qu'il commençait à peser au système sanitaire pourquoi ? parce qu'on crée des malades actuellement par la réanimation, la neurochir en particulier mais est-ce qu'on a la maturité pour pouvoir reprendre en charge les malades qu'on a créés ? c'est un véritable problème et de réflexion d'éthique il faudrait qu'il y ait un parallélisme de forme entre l'aspect technique et l'aspect sociétal et le rôle qu'ont ces patients dans la société ils n'ont pas des charges et là on rentre dans la notion que je défends souvent et que j'ai parlé ce matin c'est la notion des sept vies où on est toujours on est toujours l'enfant de ses parents on est l'époux ou l'épouse on est le père ou la mère on est un être sexuel avec la mère maîtresse on est un être du travail une personne sociale et une personne biologique il est évident qu'on est dans un équilibre une harmonie qui se fait à chaque crise crise de l'adolescence crise de l'adulte dans les événements mariage, enfant et dans les grosses crises et la maladie étant une crise et en particulier les grosses lésions nérologiques qui sont des crises identitaires dans la relation de la personne avec elle-même et la personne avec l'extérieur est une crise identitaire donc il faut reconstruire reconstruire autour d'eux avec le patient avec la famille comme être social et d'avoir des modèles qui permettent d'avoir des repères autour de le devenir de ce patient donc cet aspect est difficile on rentre dans l'aspect sociétal et on se rend compte que l'actualité et puis la notion de moi social de moi biologique la notion d'humanisme humanitaire utilitaire et la médiatisation et la symbolique et l'image de l'homme par l'homme posent donc un problème de devenir de ces patients et dans leur crise d'identité donc on se rend compte que c'est le support de conflits voire de discussions qu'on a mis en évidence récemment et puis c'est cyclique il n'y a pas que monsieur Lambert il y a eu des situations avant qui étaient exprimées moins médiatiquement et surtout moins médiatiquement mais moins politiquement et judiciairement je crois que ce qui est nouveau ce n'est pas l'aspect médiatique médiatique actuellement c'est l'aspect d'une société qui devient de plus en plus judiciaire et de plus en plus politique jusqu'à arriver dans le cas de monsieur Lambert au niveau du tribunal européen donc c'est quand même un paradoxe c'est est-ce qu'on a besoin de légiférer et d'avoir un aspect politique systématiquement dans la relation du patient avec ses soignants ou ses aidants famille y compris ou d'avoir des normes qui sont dangereuses et qui surtout mettent en difficulté les soignants donc ça c'est un c'est un élément qui me paraît important l'élément important aussi c'est c'est le manque surtout de de réflexion et de moyens pour aider les patients dont on a donné une nouvelle identité c'est des sujets qui sont discommuniquants si on compte c'est altéré il y a très peu d'états végétatifs chroniques on a beaucoup plus d'états posti-relationnels des gens qui ont des capacités différentes réduites de communiquer posti-relationnels mais est-ce qu'on donne tous les moyens après avoir donné des gros moyens pour donner cette identité est-ce qu'on donne ces moyens pour pouvoir recommuniquer ou réintégrer une société avec des réflexions cognitives émotionnelles sociétales philosophiques et éthiques je crois que c'est je pense pas je pense pas je pense qu'on est on a on a un temps de retard et qu'on a on a pas intégré l'homme avec son environnement avec sa pensée son corps et son environnement social et on est un peu cartésien un peu systémique et cet élément est assez inquiétant parce qu'elle va arriver à une rupture et faire perdre le sens du soin et le sens de la prise en charge tel qu'on le fait à Saint Blanca et je crois qu'il y a une maturité nous on a des patients qui ont 30 ans on a un recul de 30 ans dans sa prise en charge on n'a plus les mêmes patients on a le type de patient très lourd ce sont les traumas crâniens sujets jeunes souvent ou alors les ruptures d'anévrisme de la femme de la quarantaine ou le gros AVC de l'homme de la cinquantaine ou l'arrêt cardiaque de l'homme de la soixantaine ou les maladies orphelines qui posent à ce moment-là un problème de diagnostic de prise en charge et de devenir mais donner un sens du soin sans donner le sens du devenir si on pourrait parler comme ça pose un problème éthique et sociétal et le risque de rupture c'est que si la personne n'est pas utile est-ce qu'elle a besoin d'exister et c'est un vrai problème et donc c'est un élément qui me paraît essentiel de l'intérêt de cette journée la journée d'éthique des maladies neurovasculaires et neuro c'est qu'on crée des nouvelles identités ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec le professeur Clannet et le professeur Fournier et est-ce que la société est prête et a des moyens de les prendre en charge dans des conditions de dignité et de citoyenneté ça me paraît essentiel sinon on va arriver et on a vu dans l'actualité on ne sera pas dans l'accompagnement ou dans la création d'une nouvelle d'une nouvelle identité d'une nouvelle personne mais on se posera en permanence la question est-ce qu'il faut traiter ce patient et j'ai eu des expériences la dernière qui me vient qui est récente c'était un jeune garçon de 20 ans qui avait eu électricité et donc était dans le coma et on m'a demandé de venir au moment où il fallait le traqué automisé ou pas l'émotion immédiate dans l'immédiateté du neurologue ou du réanimateur voulait ne pas le traqué automisé c'est-à-dire l'accompagner dans la mort et j'ai proposé qu'il suit un circuit et c'est un peu l'histoire Lambert monsieur Lambert c'est de circuit de suivre un circuit qui en même temps une réflexion dans l'immédiateté dans la biologie dans le temps et le temps est important et dans l'espace le temps de réfléchir de la récupération biologique biologique et sociale et donc il est rentré dans le circuit et ce patient après le service d'éveil est revenu avec ses parents avec un handicap un lourd handicap mais communiquant et il était programmé dans l'immédiateté l'arrêt des traitements donc notion de temps d'espace et de spécificité ce que je disais tout à l'heure on le retrouve dans le parcours du patient chaque période et chaque espace a sa mission sa réflexion son recul et voir la préparation du devenir de ce patient c'est la base des filières de la prise en charge de neurochir de réanimation de post-réanimation de rééducation de réinsertion de réflexion sociétale éthique médical autour du patient et je crois que c'est ce qu'on a essayé depuis 30 ans de faire avec difficulté qui est un véritable combat parce que comme disait sans prétention Einstein si on ne change pas la façon de penser on ne sera pas capable de gérer les problèmes que nous avons créés avec cette même pensée et comme je disais tout à l'heure on a créé réellement des nouveaux malades est-ce qu'on a la maturité la capacité la volonté en particulier politique de gérer ces nouvelles situations alors moi j'ai un projet qui caricature un peu le devenir moi j'ai comme on est en train de dire c'est une fin de carrière une transmission qui comme toute transmission est soumise à une inquiétude de son parcours et la transmission de son parcours donc moi j'ai un projet qui est de délocaliser le centre qui est en plein milieu rural et qui avait son intérêt pourquoi ? parce qu'il faut le rapprocher d'une nouvelle technologie d'imagerie et également de la recherche donc on se rapproche un peu plus de Toulouse et du scanner et de l'IRM voire de l'IRM fonctionnel pourquoi ? pour des exigences la première exigence c'est une exigence d'avoir plus de certitude dans la discussion à travers l'imagerie ou la recherche en particulier dans les trous de conscience altérée la deuxième exigence c'est la réponse à la famille ou au patient ou à l'environnement pour bien que l'on formalise notre doute on doit leur donner dans l'absence de culpabilité évidente qu'on a tout fait pour arriver à une situation et qui pose le problème de l'annonce qui n'est pas la même actuellement qu'il y a 30 ans et la troisième on a des capacités techniques qui sont un peu démesurées par rapport parfois à la situation c'est le problème de la réanimation et il y a 30 ans on avait beaucoup plus d'actes tant sur le plan d'autorisation je veux dire on faisait beaucoup plus d'actes de type réanimation j'en faisais beaucoup plus et ce côté séquentiel des patients fait qu'on voit des patients qui ont un état où la réanimation a donné un nouvel type de tableau pour vous donner on a beaucoup plus de Lockheed Syndrome je vous rappelle scaphandre et papillon ça devient et en plus âgé de certains qui ont souvent plus de 70 ans voire plus de 80 ans qui posent à un moment donné des réflexions pourquoi ? parce qu'on leur on leur fait passer un cap de réanimation et quand ils sont revenus à un stable d'équilibre et bien ils ont le déficit et il y a 20-30 ans ils ne passaient pas ce cap de réanimation donc on n'avait pas ce type de patient donc ce n'est pas les mêmes patients et de là va se poser le problème de la domotique le problème des troubles de la déglutition les problèmes des troubles vésicaux tout ce qui est la vie quotidienne dont on sait que le tronc cérébral est un élément qui est essentiel à ce niveau donc c'est un nouveau malade la deuxième également les ruptures d'un névrisme était un décès de mort subite classique chez la femme de la quarantaine et maintenant la neurochirurgie avec la craniectomie la lutte de l'hypertension intracrânienne fait que là aussi cette mort immédiate est due à l'hypertension et aux complications même et on a passé le cap donc là aussi on a des nouveaux malades qui étaient des malades qui ont passé le cap de la réanimation de la neurochir et qui vont avoir donc une des nouvelles situations de lésions et d'identité et de prise en charge voilà et la troisième que j'ai un peu évoquée tout à l'heure c'est l'âge et la vulnérabilité et la réanimation et la filière fait que cette vulnérabilité est compensée si on peut dire compensée par les techniques médicales et là aussi ces patients qui étaient décédés et qui je dirais qui étaient quasiment décédés symboliquement et socialement ça veut dire qu'on acceptait on acceptait la mort de ces patients on ne l'accepte plus ou la famille ne l'accepte plus ou sociétalement on ne l'accepte plus donc il va se retrouver une ambiguïté c'est la technique là est la symbolique ou l'acceptation de certaines situations dépassées et c'est là où le judiciaire et les médias arrivent c'est où c'est que l'on accepte où c'est qu'on n'accepte pas au dépend d'eux au dépend de qui et là aussi il y a une maturité qui est la décision avant les actes après les actes pourquoi et comment et au bénéfice de qui entre la mort sociale et la mort biologique et là on est dans les affaires des états végétatifs nouveau malade par une technicité et des capacités de faire passer des caps qu'on ne passait pas il y a une trentaine d'années est-ce que du coup la relation avec le malade a changé ? c'est à dire que est-ce qu'on en alors grâce à la technique d'ailleurs est-ce qu'on peut est-ce qu'on profite de est-ce qu'on a le point de vue du malade ? alors ces patients de la conscience altérée on n'a pas le point de vue du patient donc on crée c'est pour ça que dans dans le dans le service on a donné on a recréé on a recréé par l'équipe par le dossier informatisé médiatisé avec les techniques d'audio de vidéo on a on a essayé de créer un patient dont l'équipe peut communiquer avec par le langage verbal et non verbal la souffrance et donc on a avec les échelles d'amazio on a identifié trois niveaux un niveau d'émotion d'arrière-plan c'est à dire le patient qui n'est pas conscient d'émotion spécifique d'action spécifique et de communication verbale formalisé par l'équipe par l'aide soignante qu'on a formée et donc dans la relation transactionnelle elle va amener ce qu'elle perçoit de l'émotion de l'action du patient et du coup on le refait vivre à travers à travers des techniques de communication mais pas à l'échelle du médecin à la limite c'est pas important c'est à l'échelle d'une équipe qui fait parler le patient au niveau de son émotion au niveau de son attention je pensais au looking syndrome alors le looking syndrome c'est un autre niveau c'est à dire que les techniques de communication font apparaître que ce patient est conscient tout à fait donc est-ce qu'on peut bénéficier de son expérience alors en ce moment c'est une bagarre de tous les jours avec les techniques domotiques avec communication par le clignement avec le circuit et donc on a investi sur des outils qui sont des outils domotiques qui vont jusqu'à faire bouger avec les yeux ou orienter sur une lettre afin de communiquer sous un mode instrumental adapté à des gens qui ont une conscience normale et qui n'ont plus la capacité de communiquer dans le non-verbal et dans le verbal et c'est là je parlais tout à l'heure est-ce qu'on met tous les moyens pour ces personnes c'est sûr que non quand on voit un des directeurs d'une société je ne sais plus si c'est Apple ou Google qui avait une maladie dégénérative et qui arrivait à gérer avec quasiment Lockheed Syndrome sa société il y a de quoi se poser la question bon c'est un peu caractérale et extrême mais je crois que c'est intéressant de se poser la question dans nos sociétés modernes est-ce que du coup même avec le peu de moyens qu'on se donne est-ce qu'on profite quand même de leur point de vue c'est-à-dire du point de vue de la prise en charge d'ailleurs est-ce qu'ils peuvent dire écoutez vous êtes nuls c'est pas comme ça il faut faire comme ça ça m'arrangerait ou ça c'est formidable le dernier Lockheed Syndrome on est passé par des phases de refus des phases d'opposition des phases d'acceptation et pour la petite histoire en plus c'est la femme d'un confrère on est arrivés quasiment à exprimer une agressivité contre l'équipe jusqu'à ce qu'elle puisse sortir le dimanche voir sa famille pour donner un sens à la rééducation et elle a exprimé vertement on va dire malgré son Lockheed Syndrome elle a vertement que si on ne donnait pas un sens à sa rééducation mais elle ne voulait plus et elle ne voulait pas rester et à partir du moment où elle est sortie le dimanche qu'on a organisé avec tout ce que ça peut entraîner d'aspects techniques et on est arrivé et bien elle a repris et elle a adhéré et elle a exprimé une satisfaction à la prise en charge donc ça c'est caricatural mais c'est réel et c'est récent donc on a pu et par des communications des techniques qu'elle adhère et exprimer pourquoi elle n'adhérait pas à un moment donné à cette rééducation avec des situations qui avaient été très très paradoxales c'est que du coup autour de cette non-communication ou de cette opposition la famille qui était en émotion avait mal interprété donc il est évident qu'il faut aussi c'est l'éducation thérapeutique il faut aider les familles à pouvoir communiquer pour ne pas que c'est leur propre émotion qui parle à la place de l'émotion de leur mère c'était le cas de leur mère donc c'est un vrai travail si on crée des nouveaux malades il faut créer des nouvelles relations aussi bien la personne dans sa famille qu'avec les soignants qu'avec les aidants et avec son environnement je pense que c'est possible ça demande des réflexions en termes de de distribution de moyens et de lutter contre la paradoxe on a plus de domotique pour les gens normaux et le grand public que pour les handicapés pourquoi ? parce que la masse fait que ça ramène des intérêts financiers et ce qu'on n'a pas en termes de nombre par l'handicapé donc on est obligé de travailler avec des outils domotiques de grand public et de les transformer pour l'handicapé avec parfois des difficultés donc c'est un là aussi c'est un et on l'a dans la maladie neurodégénérative ce qui est le cas d'aujourd'hui c'est quand même c'est un grand débat c'est quels sont les moyens de communication verbale et non verbale d'action et de logistique et du quotidien qu'on offre à ces patients que l'on traite à coup de avec des médicaments ou avec d'autres techniques chirurgicales ou d'autres est-ce qu'on a mis une redistribution dans les moyens de logistique au sens large alors il y a les proches il y a deux niveaux c'est l'annonce déjà l'annonce qui est important et nous on a une technique on se sert du dossier informatique avec toutes les évaluations les médias les examens les médias les radios pardon l'aspect médiatique au sens de communication c'est pour ça que j'ai dit médias avec les explorations pour donner un sens à l'annonce c'est de dire que ce qu'on a fait il fallait le faire qu'on a tout fait et qu'on arrive à un état de gros handicap et que la personne a sa place dans la famille ou dans son moi social et dans son moi familial je dirais et qu'il est structurant en tant que tel et qu'il a changé peut-être d'identité de rôle s'il n'est pas d'identité de rôle et donc c'est un discours que l'on a avec les familles la deuxième on va avoir trois types de discussions et de difficultés on sait que moi j'ai une cadre de santé qui a fait son mémoire sur le comportement des familles et il y a une période d'agressivité d'opposition et d'injustice qui est normale et qui fait partie de la relation normale et on va avoir trois dans ce parcours des familles on va avoir la fuite la fuite l'agressivité ou au contraire la substitution et se mettre en concurrence affective au rôle avec les équipes et là on a des ambiguïtés de prise en charge et souvent on peut passer de l'un à l'autre donc un l'annonce parce qu'on a un service d'éveil important en nombre et ensuite passer à l'acceptation d'un lieu de vie ou d'un retour à domicile surtout chez les jeunes ou les parents et avec une aide voire un retour si nécessaire s'ils en ont besoin et qui est en fait un aidant il faut quand même accepter qu'on ait les sachants sur le plan de la connaissance et qu'ils sont sachants sur le plan de l'expérience et que c'est un échange entre l'expérience singulière et un sachant sur le plan du système et de la masse c'est ça l'ambiguïté c'est que la médecine a changé la médecine était une relation singulière le soin était une relation singulière avec 18ème siècle quasiment le médecin savait tout etc et la médecine est devenue une relation d'un système et il faut garder la relation singulière parce qu'elle est nécessaire et elle doit négocier avec la médecine du système et là il y a un front il y a un front il y a un front qui est nécessaire mais qu'il faut identifier qu'est-ce que du singulier qu'est-ce que du système et quel est le pont entre le système et le singulier et qui apparaît de façon importante quand il y a des situations extrêmes ou des décisions collectives comme un vaccin ou comme des décisions ou comme des décisions de fin de vie situations extrêmes qui sont tout à fait du rang qui sont extrêmes donc cette relation entre la relation singulière et la relation systémique est un vrai problème de société pourquoi la société devient de plus en plus compliquée dont le système est de plus en plus compliqué en termes de responsabilité en termes d'appartenance du système ou pas mais il ne doit pas nier la relation singulière c'est le rôle du médecin du médecin de famille entre guillemets ou du hôpital un gros CHU qui est plus dans la relation systémique et au niveau du médecin traitant il est plus dans la relation singulière le front est particulièrement difficile et pas encore pas encore mûr c'est un vrai problème donc les familles se retrouvent de passer d'un système à l'autre d'un système singulier à une relation singulière à une relation d'un système et elles passent de l'un à l'autre et souvent elles sont un peu perdues et elles recherchent des responsabilités ou des oppositions ou au contraire des relations fusionnelles qui sont acceptées ou pas et c'est vrai que ce passage de l'un à l'autre dans des situations extrêmes est un élément qu'on doit réfléchir discuter parce que rapidement arrive la notion d'éthique et des réflexions d'éthique où l'homme est au milieu il est au milieu en fait de ces relations et ça il ne faut pas l'oublier voilà voilà il ne faut pas l'éthique il ne faut pas l'éthique il ne faut pas l'éthique